et bien cette vidéo est consacrée à la résolution de l'équation polynomiale de degré 2. Il s'agit de l'équation d'expression x² moins racine de 2 moins racine de 3 le taux x moins racine de 6. Cette équation de dégré 2 qui comporte des racines de 2, de 3 et de 6 possède une certaine complexité assez légère que nous allons décrypter ici. Nous y sommes à la solution. Nous déterminons les réels A, B et C tout d'abord. A vaut 1. B vaut moins racine de 2 plus racine de 3. Plus parce qu'ici on a moins et le moins qui est à l'intérieur ça fera donc plus. Plus racine de 3. Et puis C c'est moins racine de 6. Voici. Ayant donc identifié les réels A, B et C, on peut calculer aisément le discriminant. B au carré ça fait moins racine de 2 plus racine de 3 le taux au carré. Moins 4 fois A qui vaut 1 fois C qui vaut moins racine de 6. Il faut donc effectuer ce développement. A plus B au carré est égal à A au carré plus 2AB plus C plus B au carré. Donc A au carré c'est moins 2 le taux au carré ça donne 2. B au carré c'est racine de 3 qui nous donne 3. Et puis 2AB c'est 2 fois moins racine de 2 fois racine de 3 ça donne donc moins 2 racine de 6. Et on ajoute cette deuxième partie. Moins fois moins ça fait plus. Ce produit nous donne 4 racine de 6. Ce qui nous donne A en développant 5 plus 2 racine de 6. Alors lorsqu'on obtient un discriminant de cette forme qui contient un mixage de réel et de racine, là ça devient un peu complexe. Ce qu'il faut faire c'est devenir dans l'expression de l'équation et s'intéresser à la partie qui contient B. Cette partie qui est dans la parenthèse, on doit l'extraire et l'élever au carré en changeant le signe moins en plus. Si on élève au carré, on développe et qu'on aboutit à 5 plus 2 racine de 6, nous sommes sauvés. Là on résolvera l'équation sans problème. Voilà, nous avons extrait racine de 2 moins racine de 3 et on a changé le signe moins en plus que voici. En élevant donc au carré, on obtient ce développement. 2 plus 2 racine de 6 plus 3. Ce qui donne bel et bien 5 plus 2 racine de 6 qui vaut encore delta. Ayant donc obtenu ce fameux delta, on peut donc déduire que comme racine de 2 plus racine de 3 au carré est encore égal à 5 plus 2 racine de 6, cela veut dire que la racine de delta vaut cet élément qui est élevé au carré, c'est-à-dire racine de 2 plus racine de 3. Ainsi, nous pouvons développer les racines du polynome, puisque delta ici est strictement supérieur à 0. 5 plus 2 racine de 6 est strictement supérieur à 0. Donc on aura deux racines distinctes. x1 moins b moins racine de delta sur 2a et x2 moins b plus racine de delta sur 2a. Vous voyez qu'il suffit de prendre notre b, b qui valait moins racine de 2 plus racine de 3. Avec le moins de l'expression, ça deviendra racine de 2 moins racine de 3. Si on multiplie cette expression de b par moins racine de 2 moins racine de 3. Et puis moins racine de delta qui vaut racine de 2 plus racine de 3. Le taux sur 2. On développe également. On aboutit à moins 2 racine de 3 le taux sur 2. Les deux se simplifient et il nous reste moins racine de 3. On fait pareil pour b. Moins b, c'est racine de 2 moins racine de 3. Et racine de delta, c'est racine de 2 plus racine de 3. Le taux donc divisé par 2a, qui donne 2 plus a, vaut 1. A, c'est le coefficient de x au carré. Alors x au carré a pour coefficient ici 1. D'où on obtient 2 racine de 2 sur 2, qui nous donne racine de 2. K, 2 et 2 vont se simplifier. On en déduit dans l'ensemble solution, que l'on classe toujours par ordre de grandeur. D'abord moins racine de 3 et après racine de 2. dans les accolades. Et on en déduit également la forme factorisée. a facteur de x moins x1 et facteur encore de x moins x2. x1 ici c'est moins racine de 3. Avec le moins, ça fera donc plus. Et ici, x2 c'est racine de 2. Cela nous donne x moins racine de 2. Voilà, prendre enfin cette résolution d'équation, de l'équation polynomiale de degré 2, avec des racines. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Dans ceci, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501